Mesdames et messieurs, mes chers projecteurs, bonjour, je suis Franco Lemignon. Voilà, j'ai fait cette vidéo pour vous demander pardon, pour vous demander les excuses. Parce que, vous savez, je suis Franco Lemignon grâce à vous. C'est vous qui me soutenez, c'est vous qui m'encouragez au quotidien. Et chaque fois que j'ai eu des soucis, même avec mes plateformes, même chaque fois que j'ai eu besoin de vous, même quand je vous présente des cas de maladie, vous êtes toujours là pour me comprendre, pour me soutenir. Et venir aujourd'hui faire tête à vous est injuste de ma personne. C'est vrai, je n'ai pas un français courant, je n'ai pas un français soutenu. Mais bon, je n'ai plus la chance de faire des grandes études comme les autres, comme ceux qui viennent me critiquer ou bien critiquer. Ma manière de m'exprimer. Je voudrais juste dire ici, ça peut arriver, qu'il y a des choses, comme j'ai dit depuis le début, qu'il y a des choses qui se passent, ou bien qu'il y a des choses qui se sont passées, ou bien des choses que je suis ignorant, qu'on ne m'a pas dit. L'histoire de Petit Harold va déjà dans tous les sens. Et honnêtement parlant, je me sens un peu déjà perdu. Perdu pourquoi? Parce que beaucoup pensent que certains ont acheté ma conscience. Et je suis le genre de personne qu'on n'achète pas sa conscience. J'ai essayé de faire plusieurs vidéos pour vous amener à la raison. Et je m'en rends compte que vous êtes déjà calé dans la tête, que ok, voici notre direction. Je ne peux pas être contre votre décision. Je voudrais juste dire que si vous avez choisi cette décision, je m'incline, je m'agenoue et je vous demande les excuses. Si certains se sentent offensés, parce que quel qu'en soit, ce que je publie maintenant, c'est que je suis malhonnête, je suis ci, je suis ça. Ce n'est pas franco là-bas. Je ne suis pas comme ça. Je ne vais pas venir ici dire que allons-en, à fait si. Je ne vais pas venir dire à celui aussi qui se bat de son côté pour montrer à l'opinion internationale, que je suis une mauvaise personne. Je ne vais pas venir ici le critiquer. Parce que quand je suis les révélations à gauche, je m'interroge. Quand je vais à droite, je suis les dits de l'autre. À un moment donné, tu es au milieu de la balance. Tu ne sais pas qui te dit vrai, qui ment. Donc, la seule chose que je vais dire, c'est que en réalité, je n'ai pas pris position. J'ai pris position au moment où j'ai convoqué les deux parties et nous tous, on était d'accord pour une confrontation et à mon arrivée, une partie a fui. Si c'était vous, on devait conclure quoi? Si vous avez un problème au tribunal avec quelqu'un, le jour du jugement, une partie fuit, ne vienne pas. Qui aura raison? Qui va gagner le procès? Donc, voilà un peu, c'était ça le sens de mes sorties. Ce n'était pas que je ne connais rien dans cette histoire de petit Harold, même de tout ce que vous racontez. Non, c'était juste que j'ai vu des frères qui sont en train de se déchirer sur les réseaux sociaux. Et moi, en tant qu'un gars du Jacques, je n'aime pas trop des problèmes. Vous allez me juger comme vous voulez et vous êtes libre. Chacun est libre de me juger et de dire ce qu'il veut de moi. Donc, j'ai voulu juste arranger ce problème-là entre nous les jeunes. Mais je vois là que ça va un peu déjà dans tous les sens. Et en toute honnêteté, non seulement je vous demande les excuses pour les différentes sorties que j'ai eu à faire. Peut-être que ça vous a blessé. Et je vous dis encore, c'est ma toute dernière vidéo concernant cette histoire. Et c'est ma toute dernière fois de m'intéresser même à l'histoire de petit Harold. L'idée même de m'enquête. Donc, quel qu'en soit, ce qui va se passer désormais. Et je dirais même encore plus loin. Je suis en train de voir même déjà que l'affaire de Gloria, la séance a commencé comme ça. Ça risque de me créer des problèmes. Même là-bas, franchement, je vais continuer un peu à mener mes enquêtes. Mais je risque franchement de me retirer aussi sur cette affaire. Parce que mon objectif depuis le début, quand je tends la main à la mère de Gloria, ce n'était pas pour un intérêt particulier. Oui, je n'ai pas. Je cherche encore. Mais je dis quand même merci pour le peu que Dieu m'a donné aujourd'hui. Parce qu'en toute honnêteté, je n'avais même jamais cru de toutes mes souffrances, de tout ce que je traversais, que je pouvais être même au niveau où je suis aujourd'hui. Donc, c'est déjà une grâce. Je dis encore que je n'ai rien. Je me débrouille. Je me bats encore pour être quelqu'un. Pour ceux qui viennent me dire que je me prends la tête, que j'ai les miettes. Si j'avais les miettes, je devais encore vous demander de m'aider pour les obsèques de mon père. Si j'avais les miettes, je devais plutôt vous montrer à travers les obsèques de mon père ce que j'ai. Je n'ai rien. Je me rabaisse. Insultez-moi. D'autres se disent que je prends les obsèques de mon père pour jouer au mandiant. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez, non, mon frère. C'est ma vie, non ? C'est ma vie. Donc, chacun est libre de dire ce qu'il pense. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est pour vous demander les excuses. Parce que chaque fois que je poste, les commentaires ne sont pas dignes. Moi, je lis toujours. Je fais toujours l'effort de lire tous les commentaires. Et un influenceur qui est proche de son public, et qui... Les commentaires, là, vous ne savez pas. Il faut être trop fort pour lire les commentaires. Vous avez vu ce qui est arrivé à Diana Boulis. Ce n'est pas facile. Mais quand tu sais que tu es droit dans ce que tu fais, ça ne t'affecte pas. Moi, particulièrement. Ça ne m'affecte pas. Mais j'ai senti qu'à un moment donné, mon public est déjà un peu inquiet sur mon image. Et je me sens dans l'obligation de dire, je me rétire un peu de toutes ces histoires-là. Je ne sais pas qui est clair à gauche ou qui est clair à droite. Donc, le mieux, c'est que je les laisse dans leur combat. Peut-être qu'ils ont un problème particulier d'abord. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont un règlement de compte entre eux. Je ne sais pas. Donc, je me rétire tout simplement. Et j'observe aussi comme vous. Je ne prends pas parti. Je ne vais pas dire, telle a raison ou telle a tort. Nous tous, nous allons regarder la suite de l'histoire ensemble. Nous allons juger. Et jusqu'ici, pour clôture, je dis, Franco n'est pas celui qu'on achète sa conscience. On n'achète pas ma conscience. L'avenir seulement nous dira et vous dira qui est réellement Franco. Beaucoup de personnes me font confiance. S'il vous plaît, faites très attention. Faites très attention. Donc, je m'excuse encore. Si j'ai blessé des personnes à travers mes sorties concernant le jeune Harold, peut-être que ça peut arriver qu'il y avait des choses que je ne connais pas. Je ferme ma bouche à partir de maintenant et pour toujours concernant cette histoire. Sauf, peut-être faire les buzz avec les vidéos que les gars vont se couper la tête désormais. Merci pour votre compréhension. Je suis toujours Franco Lemillon que vous avez connu dès le premier jour jusqu'aujourd'hui. Oui, rassurez-vous. Pour ceux qui ont essayé de m'aborder, ceux qui m'ont rencontré, ceux avec qui on a eu à échanger, savent qui est réellement Franco. Ne confondez pas Facebook et la réalité. S'il vous plaît, passez une bonne journée et que le meilleur reste à venir. Je voulais profiter rapidement pour vous présenter ce joli complexe. Le complexe Las Vegas situé à Mesa-ci. Le complexe Las Vegas est doté de deux salles de fête climatisées de 300 places, d'un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres plastiques, d'un restaurant purement africain et des snarba VIP. Appelez rapidement le contact qui s'affiche au bas de cet écran pour entrer en contact avec le responsable. O.T. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? O.T. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio